Et bonjour, petite fougère de Youtube, on se retrouve pour une nouvelle VOD. Nous sommes sur une nouvelle session de stream. Un nouveau jour, c'est le V, et on est prêt à aller faire la mission Saint-Germain. Liv et Hildegarde ont uni leur force pour assembler la croix. Ensemble, ils vont devoir convaincre Carloman de renoncer à sa partie de la chronique. On va jouer avec le clan du Corbeau. On peut coloniser les zones avec des crones. Le port remplace le dock à Drakkar. La renommée s'obtient en explorant de nouvelles zones. Le savoir en découvrant des factions neutres et des maisons communes ennemies. Nous avons des bonus de renommée à 200 de renommée. Mercenaires du pays, ça nous permet de lancer des recettes de mercenaires sur une zone ennemie. C'est possible d'affecter 3 marins supplémentaires à votre port s'il est doté d'un phare. Très bien. Et je peux commercer avec ma terre d'origine. Très bien. Et à partir de 500 de renommée, nous aurons économie de guerre. Tous les coûts d'entretien sont réduits de 15%. Le coût d'entretien des bâtiments militaires est réduit de 50%. Les mercenaires peuvent être recrutés dans les bâtiments militaires. Ils ne consomment ni nourriture ni bois, mais nécessitent des crones pour rester au service de vos troupes. Nous aurons la relique du Naglfar. Les bateaux du Corbeau sont insubmersibles et ne sont pas affectés par le Kraken ou l'événement Mergelet. Un fils de Rimra accompagnera tous les raids de mercenaires. Nous aurons Liv, la héros du clan du Corbeau, qui fait preuve d'ambition et de pragmatisme rusé, qui ne laisse rien au hasard et déteste perdre son temps ou ses crones pendant les quêtes sans intérêt. Les porcs. Les marins rapportent des crones du savoir ou de la renommée lorsqu'ils sont en raid. Ils exportent des zones côtières et peuvent être engagés comme mercenaires. Ajouter un phare pour établir de grandes routes commerciales. Et enfin, les mercenaires. Répondant au plus offrant, les mercenaires ne sont pas toujours loyaux, mais leurs attaques font des ravages. Le clan du Corbeau, tu joues à Eivor, c'est bien possible. Et on a le choix entre Torfin et Signy comme aide. Torfin, qui est un gros bourrin qui fonce dans le tas. Et Signy, emprisonné par le nouveau protecteur de Saint-Germain. Signy avait profité des derniers événements pour s'échapper. Bien que les circonstances de son incarcération demeurent confuses, elle n'en offrira pas moins son aide à Hildegarde à un moment crucial. Ok. Et c'est quoi ? Terre brûlée incendie la zone pendant deux mois pour augmenter la puissance d'attaque des élités du serpent. Au bout de deux mois, la zone devient un champ épuisé et sa production est réduite. Si elle n'est pas votre alliée, Signy vole les ressources naturelles de la zone. C'est rigolo ça. Je pense qu'on va partir avec Torfin. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Héreux Kézak, du coup ça va bien ce matin ? Tu te portes bien, si bien que possible je l'espère. Du coup on va avoir une petite cinématique qui va nous expliquer le pourquoi du comment qu'on est là. On vient récupérer une épée. Normalement. Si j'ai bien suivi. Sur le principe. Je suis fort aise de te revoir ma très chère soeur. Mon frère, ta guerre nous a tenu éloignés trop longtemps. Je me réjouis de ces retrouvailles. Mais c'est le corps lourd que je me présente à toi aujourd'hui, car je suis investi d'une sainte mission. Je n'en attendais pas moins de ta part. Tu sais peut-être déjà qu'un tacaclysme va s'abattre sur nous. Je l'ai entendu dire. La croix de Vidar peut cependant nous sauver. Je suis ici afin de l'assembler. Il me faut pour cela te demander, Jan Fahar, la grisseuse. Pourquoi cette épée de pacotille obsède-t-elle tout le monde en ce moment ? Que veux-tu dire ? Je ne peux te donner l'épée, Hilda. Notre frère s'est enfui avec. Et le gros de mon armée l'a suivi. Il a volé l'épée ? Franchement, c'est le cadet de mes soucis. Sa soif de révolte et de trahison me préoccupe davantage. Bonjour, bonjour. Bonjour, Jean-Mi. La situation tourne au vinaigre ici. Sans compter que Nominoé a pris la tête d'un autre soulèvement au Kernev. Je ne peux pas affronter toutes ces menaces à la fois. J'ai dû engager un mercenaire nordique pour assurer ma protection. Approche, Egil. Un problème, Sire ? Je voulais simplement te présenter ma sœur, Hildegarde. Ravie de faire votre connaissance, Egil. Il se trouve que j'ai moi aussi noué une alliance avec un souverain nordique. Vraiment ? Est-ce vrai, Hilda ? Mais pourquoi ? Sûr, tu avais raison. C'est le moment où jamais. Qu'est-ce que... Ah ! Karloman ! Garde, l'heure est venue. Capturez la sorcière et emparez-vous de la ville. Vous devez fuir, votre Altesse. Nous vous convrirons. Mais je dois... Vous devez vous échapper. Bon bah... Donc évidemment, Egil était avec Surtre. Ça craint. Vite ! Où puis-je me réfugier ? Loin. Casse-toi. Donc, trouvez un moyen de quitter la ville conquise. Évitez de vous faire capturer par les troupes d'Egil. Ah ouais, d'accord. Donc là, on va juste cavaler à fond. Là, voilà. Le voilà. Je suis perdu. Mon seul espoir est de me cacher dans les autres herbes. Vite. Cours dans les autres herbes. Ok. C'est marrant comme gameplay. Ils sont partis, ma reine. Mais vous ne pouvez pas rester ici. La grande porte est étroitement surveillée. Comment pourrais-je m'enfuir ? Il existe un chemin à travers le marécage. Il mène à une ancienne crique où vous devriez pouvoir trouver un bateau. Je peux vous cacher jusque-là, tombée de la nuit, le temps que les patrouilles cessent leur recherche. Soyez béni, ma sœur. Ok. C'est très rigolo la manière dont ça marche. Ça fait très des campagnes à la Age of ou quoi. C'est maintenant ou jamais. La crique devrait se trouver au bout du sentier qui part vers l'est. Ma torche m'aidera à trouver mon chemin. Mais on me verra de loin. Je dois rester sur mes gardes. Ok. Cours. Cours, cours, cours. Alors, c'est marrant avec ce brouillard de guerre et tout. C'est vraiment rigolo. Je peux aller là-dedans. La route est bloquée. Je vais devoir m'ouvrir un chemin à travers les ronces. Eh bien, oui, oui. Go. Go cacao. Par contre, du coup, je me fais poursuivre par des gens derrière. Donc, on va espérer que ça se passe vite et bien. Quand même. Je ne suis pas allé voir en bas. Je ne suis pas du tout allé voir en bas. Allez. Ils sont derrière moi. Allez. J'ai tout fait cramer. Je me casse. Hop. Caché. Caché, caché. Vous ne me voyez pas. On va essayer de ne pas se faire attraper. On va essayer de ne pas se faire attraper. Ah. Par contre, je suis vu. Je suis vu, je suis vu. Je suis vu. Alors, je ne suis plus vu. C'est bien. On va essayer de se remettre là-bas. Ah non, mais attends, mais ils sont relous en fait. Ils sont relous de ouf. Parce que du coup, ils passent de manière cyclique. Ok. Je crois que là, ça passe parce qu'ils vont aller de l'autre côté. Ouais. Ok. Il faut essayer de les bait comme ça. Bon, ça passe. J'ai trouvé mes figurines de Warhammer à monter et à peindre. Je compte les offrir à Vlam. Oh, c'est trop mignon. C'est trop cool. Allez, Coco, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Va plus vite quand même, sans te concerner. Voilà, c'est bon. Par contre, j'ai pris des dégâts. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Par là-haut. Là, celui du chemin est ici. C'est vraiment rigolo, hein, ce gameplay-là. Là, il y a des petites herbes, donc je pense qu'il y a des Jean-Michel qui vont arriver. Je suis en train d'aller dans le mauvais encens. Non. C'est juste qu'il y a des Jean-Michel partout. Il y a des Jean-Michel partout. Par là, il y a quoi ? Alors, je trouve un petit fort. C'est très bien. À quoi ça me sert ? Je n'en sais rien. Je suis en train de découvrir tout un endroit. C'est mignon. C'est joli la plage par ici. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Cours. Ah ! Là, ça craint. Là, ça craint. Ouais, ouais, cours, 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 cours. Ah non, je suis vu. Je suis vu. Je prends des dégâts. Non. J'ai réussi. Je me suis enfui. Malédiction. J'espérais trouver un bateau ici. Je ne dois pas baisser les bras. Il y a peut-être un moyen de fabriquer un radeau à partir de l'épave. Oui ? Bah, bouge. Bouge. Plus vite. Ils vont rentrer dans mon territoire. Ils vont rentrer dans mon territoire. Ils vont rentrer dans mon territoire. Donc, casse-toi. Casse-toi. On va jouer avec eux. Petit à petit, on va les faire en cercle, comme on a fait tout à l'heure. Comme on a fait tout à l'heure. Tu n'as pas vu les hautes herbes ? Bah, c'est que tout à l'heure, il y avait des hautes herbes, mais qu'en fait, ils sont rentrés dedans. Parce qu'ils me voyaient et les hautes herbes ne m'ont pas protégé, en fait. Par contre, ça, ça va être chiant, là. Parce qu'eux vont rentrer à droite. Voilà, eux sont rentrés à droite. Donc, il faut que je fasse gaffe. Voilà, ils sont déjà en train d'arriver ici. Si je me mets dans les hautes herbes, là. Oh, je pense que ça peut passer. Par contre, ils vont me voir. Non, ça passe. Ça passe. Allez, on y croit. Avance un petit peu. Et go, 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 go. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Non, on va à gauche. Non, putain. Je pensais esquiver, mais non, pas du tout. Pas du tout. Allez, 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 on attend. On attend, on attend. Là, ils avancent, donc c'est bon. Et je peux retourner derrière eux. Je pense que je vais finir. Je pense que là, je vais réussir à finir le navire. Cette embarcation doit être assez robuste, mais pas moyen de trouver la moindre voile. Oh, merde. Et là, tu me demandes d'aller là-bas. Je devrais pouvoir m'en occuper, m'en procurer du matériel dans l'ancienne percherie. Mais ces caisses doivent bien contenir quelque chose d'utilisable. Ok, donc là, il faut que j'aille chercher quelque chose là-bas. C'est très bien, c'est très gentil. Le problème, c'est que j'ai quasiment plus de vie. J'ai quasiment plus de vie. Et ma vie ne remonte pas. Et ma vie ne remonte pas. C'est con. Merde, attends. Là, ils arrivent. Avance, 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 avance. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette partie de la map. Ici, on vient prendre les voiles. Mais ça prend du temps. Bon, ça va vite encore, ça va. Hop, 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 hop. Oh ! Comment je fais là ? Est-ce que ça passe ou pas, là ? Ouais, ça passe. On va attendre, hein ? On va attendre. Et ils repartent. Très bien. Très bien. Très bien. Il est OK. Viens dans ces herbes-là. Voilà. Par contre, ma vie ne remonte pas. C'est un enfer. Moi, j'aimerais bien que ma vie remonte, ça. Ah, et là, ils vont repasser dans l'autre sens. OK. OK. On va attendre. Mais il y a les Jean-Paul en bas. Mais il y a les Jean-Paul en bas. Après, je pense que ça s'esquive, hein. Ça s'esquive. Voilà. Cassez-vous. Viens récupérer ça. Voilà. Allez. On fait ça bien, on fait ça vite. Là, ces pièces d'étoffes sont suffisamment larges. Parfait. Et normalement, je peux me taper l'esquive sur le côté. Et revenir par là. Alors là, la question, c'est comment est-ce que je passe ? Et là, je peux passer parce qu'ils viennent d'avancer. Donc, Isoquet, ça passe. Ça passe. Je peux aller compléter le Bad Nevir. Et je pense que j'y arrive en plus. Par contre, je prends un coup, je meurs. Je prends un coup, je meurs. Là, c'est chaud. C'est chaud. Mais ça passe. Ça passe. Ça passe tout pile, mais ça passe. Ok. Très marrant comme phase. J'aurais juste bien aimé avoir un moyen de régène un petit peu quand même de temps en temps. Parce que là, c'est compliqué. Voilà qui fera l'affaire, le temps presse. Et j'ai ma fouille. Oui. Pardonnez ma curiosité, île de garde. Mais que faites-vous sur un bateau ? Nous devons nous emparer de la ville. Certes, mais votre présence ici est inattendue. J'ai rencontré un dénommé Egil. En apprenant que je vous connaissais, il a tué mon frère et envoyé ses gardes à mes trousses. Oh, pas frayard. Vous le connaissez, vous aussi ? Je le regrette chaque jour, croyez-moi. Je vous donne ma parole, que nous le chasserons d'ici. Très bien. Eh bien, c'est parti. Nous sommes désormais, incroyablement, le clan du corbeau. Et j'aime beaucoup le clan du corbeau. On veut un porc. S'il vous plaît. Oui. Niveau, pour l'instant, production, on est bas en nourriture. On est malheureusement bas en nourriture. Est-ce que quelqu'un produit de la bouffe ? Ici. Toi. Mais du coup, il faudrait que j'améliore ici. Mais pour améliorer ici, il me faudrait de la pierre. Évidemment. Torfin, mon loulou. Tu as quelque chose à venir récupérer par là. Là, il y a de la pierre. Tu es en train d'en récupérer. C'est très bien. Toi, je vais te demander de faire de la reconnaissance. Ça va être important. De la petite reconnaissance. En tout cas, merci pour la petite conf de début de stream. J'ai réussi à me sortir un peu de la tête hors de l'eau. Pourquoi tu n'as pas prépare mon déménagement ? C'est cool. Bonjour et merci beaucoup. Merci énormément pour le resub. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, roi. Ça faisait un petit moment. Et du coup, tant mieux, Tiff. Il ne faut pas hésiter. Notamment si au niveau du blabla ou quoi, tu veux passer par exemple sur le Discord. Il ne faut pas hésiter non plus. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai tendance à ne pas être trop sur le Discord. Parce que je me mets sur un autre Discord pour être avec Apollyon et Isaac. Du coup, c'est vrai que ces derniers temps, je ne suis pas trop trop présente en vocal. Mais en vrai, il ne faut pas hésiter à passer. Un des trucs qui fait aussi que je ne passe pas forcément tant que ça sur mon propre Discord en vocal, je reste surtout à l'écrit, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait du vocal justement. Du coup, c'est vrai que je n'ai pas forcément le réflexe d'y aller tant que ça. Mais il ne faut pas hésiter. Vraiment, vous y êtes les bienvenus. Le Discord est là pour ça. Donc pour le coup, si ça peut être cool, il ne faut pas hésiter à passer et faire des cocos. Je dois filer au taf. Des bisous, des bisous à toi, Seron. Bon courage. J'espère que la journée se passera bien, aussi bien que possible en tout cas. Et puis, merci d'avoir été là jusqu'à présent. On va aller attaquer l'ours. On va aller attaquer l'ours. Allez, c'est parti. L'ours, j'arrive. En tout cas, bonne journée à toi. Bon courage. Ah, il y a deux ours quand même. Il y a deux ours. Il y a deux ours. Mais ça devrait passer. Je pense qu'on va faire reculer Liv. On va faire reculer Liv dans pas trop longtemps parce qu'elle prend quand même un peu de la douille. Oh, encore que je pense que ça passe. Ça va passer un peu limite, mais ça va passer. Ça passe. Je peux coloniser ici. Oui. Bonjour Octomène. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Tu te portes bien, aussi bien que possible. Je veux le gardien. J'aime beaucoup trop la spécialisation gardien. Je veux le minage optimisé. Et ici, je vais aller tuer quelqu'un aussi. Très bien. Là, une cabane de pêcheurs. Ensuite, on veut mettre un petit silo. Ensuite, on veut mettre une mine. Et on va venir envoyer un jambili là. En termes de nourriture, je suis un petit peu basse, malheureusement. Mais ça va vite remonter. Ça va vite remonter puisque je suis en train de déplacer de la population. Justement là pour faire ces constructions-là et faire de la bouffe. Là, j'ai un silo. C'est bon. Je vais venir te demander aussi d'aider un petit peu là. En vrai de vrai. Et je vois qu'on est en train d'explorer. Il va falloir aller contrôler les terrains par là, je pense. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de l'ennemi de ce côté-là. Ça va, Ibotep ? J'ai profité de la promo pour me prendre dans ce garde hier suite au stream. Ah ! Et alors ? Est-ce que tu as commencé à y jouer ? Est-ce que c'était bien ? Et bonjour à toi, VersoVersus. J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien. Aussi bien que possible. En tout cas, dans cette belle journée. Qu'est-ce qu'on vient prendre ? Je pense qu'on va prendre H aiguisé pour avoir un peu plus de bois. Pour l'instant, la nourriture, ça ne suit pas. Pas encore. Pas encore. Mais incessamment sous peu. On est à moins de... On est à moins de... Et on n'est pas en hiver. Et bonjour, Arkan. Comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. J'ai commencé. C'est effectivement très cool. Mais oui, mais oui, mais oui. J'espère que vous allez bien également. Mais oui, on va fort bien. Et bonjour à toi, Lordian. Et bien, tout le monde arrive en même temps. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tout autant que vous êtes. Et que vous porterez bien parmi nous. Je pense que je vais venir attaquer les pirates. Enfin, les... Ce n'est pas des pirates. C'est des fantômes ici. Je vais vouloir récupérer cette zone. Parce que j'ai besoin de produire plus de nourriture. Ça a du mal un petit peu à suivre. Par contre, j'ai récupéré pas mal de pierres. Donc, je pense qu'on va pouvoir améliorer notre QG. On devrait pouvoir améliorer notre QG. Taper la même. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Hop, voilà. Taper la même. Ça ira plus vite. Ça passe. Là, je peux améliorer. Donc, nous avons une maison maintenant commune de meilleure qualité. Ça, je peux le coloniser. Donc, on va avoir de la bouffe. On va pouvoir avoir un peu plus de bouffe. Allez. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Non, pas spécialement. Donc, je peux juste mettre de la bouffe. Je peux juste mettre de la bouffe. Et je n'ai pas assez de bois. Zut. Où est-ce que je produis mon bois d'ailleurs ? Ici. Et j'ai déjà deux bûchons. Donc, je ne peux pas produire plus malheureusement. Oh, il y a une forêt là. Il y a des ours bruns aussi accessoirement. Un champ de bataille. Oh, 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 oh. Viens récupérer ça, toi. On va aller récupérer le petit morceau ici. Du coup, nous, ça va plutôt bien. On est en train de faire la campagne, la croix de Vidar. Qui est une campagne rajoutée par un DLC sur Northward. Et qui est très cool jusqu'à présent. On est à la mission 6, je crois. Quelque chose comme ça. Et vraiment très fun. Très, 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 très fun pour le coup. C'est vraiment super agréable comme jeu. Et la campagne est bien gérée. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très bien ça. Je vais envoyer un Jean-Billy par ici. Donc là, on est comment ? On a un mineur, c'est bon. Ok. Niveau maison, on est bien. Je suis un peu basse en prod. Ça, c'est mon seul souci. C'est que je suis un peu basse dans ma production. Malheureusement, ça ne suit pas trop. Ça ne suit pas trop. Je suis très, très, très limite en fait à la bouffe. Et le problème, c'est qu'on va avoir un souci relativement soupeux. Parce qu'on va avoir l'hiver qui arrive. On commence à avoir les petites neiges. La petite neige qui arrive. Donc ça pue. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Où est-ce qu'on a de la nourriture ? Alors là, on a des taureaux. Non, là, on n'a pas spécialement de bouffe. Non, on n'a pas plus de bouffe que ces coins-là. Ok. Bon. Après, je vais poser ici, justement, encore un petit peu de prod. De toute façon, ça, vous êtes au max. Donc, je ne peux pas en faire grand-chose. Je vais venir mettre un deuxième pélo ici. Puis, on va essayer de faire plus de nourriture et espérer que ça passe. Espérer que ça passe. Mais, ça va être compliqué la bouffe. Là, on a même du négatif alors qu'on n'est pas encore en hiver. On a même du négatif alors qu'on n'est pas encore en hiver. Bon, après, je vais les mettre dans les champs. Ça devrait être un petit peu aidant. Hop. Hop. Voilà. Vous devenez des fermiers. Incroyable. On repasse en positif. C'est bien. Mais, c'est quand même pas ouf. J'aurais tendance à vouloir améliorer mes prods. J'aurais tendance à vouloir améliorer mes prods et à vouloir mettre une défense par ici aussi. Parce que, voilà, Jean Billy arrive au-dessus. Et Jean Billy, je ne l'aime pas trop. Jean Billy, je ne l'aime pas trop. Je pense qu'on va se mettre à camper par là. Je pense qu'on va se mettre à camper par là. Je vais mettre de la défense ici. Et puis, on verra comment ça se passe. Quelqu'un n'a plus de taf. Un membre. Ah, c'est un éclaireur. Oui, d'accord. Il faudrait que j'améliore du coup l'éclaireur. Mais, il me faudrait du bois. Voilà. Voilà, voilà. L'OST est vraiment cool. Ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je vois quel type de jeu c'est. Je n'y connais pas grand-chose en jeu vidéo. Alors là, on est sur du coup un jeu de gestion stratégie. Donc, on est sur la création de base, développement d'armée, attaque de l'armée en face. Donc, avec des petits éléments de tactique, mais assez légers. On n'est pas vraiment dans le plus gros jeu tactique qui soit. Augmente votre bonheur en fonction du nombre de zones que vous avez explorées. C'est très bien ça. Ça, c'est très très bien. Voilà, ça fait augmenter mon bonheur tout de suite. Et je passe en tannes parce que j'ai récupéré assez de renommée. Ça, c'est bien. Ça, j'aimerais l'améliorer, mais je suis en négatif de bois. Ah. Ah. Ceci est gênant. Ceci est très gênant. Et je n'ai pas de commerce. On est d'accord que je n'ai pas de commerce. Ça, c'est très gênant. C'est très gênant. C'est très gênant. Parce que du coup, comme je n'ai pas de commerce, je ne peux même pas acheter ce qui me manque pour essayer de faire passer les trucs. Ça va être compliqué. Une sorte de risque version jeu vidéo. Ouais, moins bourrin. Moins bourrin que risque. Effectivement, on est vraiment plus sur de la construction. Optimisation. Tu vas essayer d'optimiser. Ouais, plus construction de village parce que tu vas essayer d'optimiser un petit peu où est-ce que tu places tel ou tel bâtiment. Qu'est-ce que tu vas consommer. Du coup, qu'est-ce que tu dois mettre comme ligne de production, etc. Vraiment essayer de gérer plutôt ça. Le combat est présent un peu, mais ça reste light. Ça reste très light. C'est clairement pas le jeu le plus bourrin là-dessus. Si tu veux plus un jeu de tactique, vraiment combat, tu vas plus étonnamment aller vers des jeux. Comme par exemple Total War. Les Total War, ça c'est beaucoup plus tactique. Les aspects de gestion sont très légers au final. On va tomber en rade de bois. On va tomber en rade de bois. La nourriture, ça va passer malgré le déficit. Mais le bois ne va pas passer. Le bois ne va pas passer. Et je ne peux pas placer d'autres bois parce que je n'ai pas de bois. Après, on arrive plus ou moins à la fin de l'hiver. Donc, on va avoir un peu de déficit pendant un petit peu de temps. Tant pis. Oh ! Oh ! Ça, meilleur plan du monde. Voilà. Ça me permet de récupérer du bois. C'est très bien. C'est très bien. J'apprécie la chose. J'apprécie la chose. Ça a permis de tenir. Ça a permis de tenir. Il reste combien de pierres ici ? Quatre. Ça commence à être bas. Ça commence à être bas. Ok. Ça va passer du coup. Un Starcraft pour les Age of pour des jeux de stratégie plus bourrin. Et encore, je trouve que ça reste encore assez light. Mine de rien. Alors, un Starcraft, je suis d'accord que c'est vachement plus bourrin. Par contre, un Age of, tu es quand même vachement dans un jeu où, pareil, tu vas beaucoup passer de temps sur ton économie, plus que sur les combats. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que je vais venir par là. Je pense que je vais venir par là. Donc, on est repassé en positif. C'est génial. Incroyable. Faites du bois, maintenant, s'il vous plaît. Please. Vous. Je vais vous envoyer attaquer un petit peu des bestioles. On va venir nettoyer ici. Je vais vouloir récupérer la forêt qui est là. Presque un Settlers. Ouais. Oui. J'ai énormément adoré. Alors, c'était Settlers 7 Path to Kingdom. Je crois qu'un truc comme ça. Qui était trop bien. J'ai tellement kiffé à l'époque. J'ai vraiment du mal, perso, avec les Total War. Pourtant, j'en ai quelques-uns. La partie tour par tour est frustante, je trouve. Alors, moi, justement, le Total War, j'ai un amour très ambivalent. Je les aime bien, mais je les aime qu'en multi. Je ne les aime que si je suis avec des gens. Vraiment. Sinon, ça m'emmerde. Et du coup, je n'ai pas du tout de problème à gérer au tour par tour le développement des villes. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les batailles en temps réel. Tchèche. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai vraiment un amour très ambivalent là-dessus. Il me faut un éclaireur. Jean-Michel Éclaireur, bonjour, bienvenue. Viens récupérer ceci. Egil, lance une attaque sur moi. Ah. Reviens par là. Parce que du coup, il va arriver par en face, je présume. Il va sûrement arriver par en face. De toute façon, je suis en train de me rendre compte que je ne peux pas l'attaquer sur les côtés, moi. C'est quoi en bas ? Comme tout luxe, quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Comme de luxe. Je ne comprends pas le délire. Mais d'accord. D'accord le jeu. Si tu veux. Ouais, comme de luxe. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Par contre, je peux déployer ici pour récupérer de la bouffe. Et c'est très bien. Donc, on va le faire. Vous êtes attaqués. Oui. En effet. Moi aussi. Hop. Et je vais pouvoir envoyer ma milice par ici. Alors, par contre, île de garde, tu prends un peu la douille. On va te reculer. On va te reculer. On va te reculer. Voilà. C'est bon. Ça passe. Ça passe. Par contre, ici, je n'ai plus besoin de ce mineur. Bonjour. Tu vas désormais redevenir un simple péon. Bisous. Là, on est en train de récupérer ça. Après, il faudra que j'aille récupérer ça ici. Moi aussi, j'ai un amour très ambivalent pour les Total War. J'adore ces jeux, mais juste qu'on sait voir à meurre. Alors, en plus de ça, effectivement, les Total War, c'est vrai qu'il y a un petit truc particulier qui est quand même que d'un Total War à l'autre, ça me parle ou ça ne parle pas parce que l'emballage. Les luxes, c'est des unités de mesure de luminosité. C'est peut-être une indication techno. Ah, oui. Luxe comme ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est rigolo. Si c'est le cas, c'est rigolo. Pourquoi pas. Le clan des corbeaux est extrêmement fort. Le clan des corbeaux est extrêmement fort. Donc là, le clan des corbeaux, c'est celui qu'on a. Un des trucs qui est très intéressant aussi, du coup, qui va peut-être t'intéresser pour Verso, c'est qu'on est sur un jeu qui a un gameplay qui est asymétrique. Et ça, c'est un truc qui n'est pas si courant que ça dans les jeux de gestion stratégie. C'est-à-dire que vraiment d'un peuple à l'autre, tu n'as pas du tout la même manière de fonctionner. Et c'est ultra intéressant. Et là, en l'occurrence, on a le clan du corbeau qui est un clan qui est fait pour harceler et faire du commerce. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien. J'ai envie de faire ça. Le bonheur en plus, ça me semble bien. Le bonheur en plus, ça me semble bien. Ok. Je vais vouloir quand même probablement améliorer ici mon éclaireur pour qu'il puisse aller à d'autres endroits, casser la bouche à des gens. J'aimerais beaucoup améliorer la bouffe, la production de bouffe. Mais là, je manque de ressources. Très bien. Viste. Bien là. Je pense que je vais vouloir améliorer mon bois, ma production de bois. Et ça, ça va être important parce que vraiment, je galère. Mais du coup, je vais attendre de récupérer en fait ici. Je vais attendre de récupérer la forêt qui est là tant qu'à faire. Ça sera un peu mieux. Ça sera un peu mieux. Je découvre à peu près toute la ville. A priori, je ne peux pas attaquer autrement que par la grande ligne d'entrée ici. Donc, on va faire gaffe. Mais je pense qu'il va falloir passer par là-bas. La milice, vous venez là. Et vous, vous allez attaquer les ours. Il y a deux ours dedans. Effectivement, il y a deux ours. On va faire attention à ne pas mourir comme un caca. Ça devrait aller en vrai. Ça devrait aller. Allez. Ça passe. Il de garde prend des dégâts. Mais ça passe. Globalement, ça passe. D'ailleurs, il y a des clans DLC que tu conseilles à prendre en premier. Je n'ai que les clans de base pour le moment. Il faut que je fasse attention aux finances. Du coup, j'hésite grave dans tous les choix. Ça dépend totalement de ta manière de jouer. Pour le coup, ça dépend vraiment totalement de ta manière de jouer. Parce que chaque clan est asymétrique. Et du coup, tu ne vas pas le prendre pour faire la même chose. On joue les corbeaux et on ne peut pas faire de raid sur les côtes. Ouais, c'est un peu la tristesse. Effectivement, le gros intérêt du clan du corbeau, c'est qu'on a les porcs. Qui sont donc un bâtiment spécifique au clan du corbeau. Sinon, on a des docks à draka pour les autres navires. Enfin, pour les autres clans. Et donc, avec les porcs, on peut lancer des raids de pirates. On peut lancer des raids. Enfin, pas de pirates, mais de mercenaires. On peut attaquer les côtes ennemis. Et le truc, c'est que là, on n'a pas de bol. Parce que là, on ne peut pas. C'est triste. C'est un peu triste. On va venir mettre ici... Ah, merde ! J'aurais dû d'abord mettre la cabane de bûcheron. L'hiver est en train de se rapprocher en plus de ça. Donc bon. Tant pis. Un peuple heureux. Le bonheur requis baisse de 20%. Pourquoi pas. Confère 3 de bonheur si vous avez de livre. Plus 1 de bonheur par camp militaire amélioré. C'est pas trop mal. Plus de bonheur, c'est toujours bien. On va faire ça. Et Egil lance une attaque contre moi. On va venir se mettre en défense vite. On va venir se mettre en défense vite. Je peux organiser un festin, ceci dit. Faites un festin. Ça booste du coup toutes les productions. Et c'est très bien. Je peux venir rajouter ici une cabane de bûcheron. Venez ici, s'il vous plaît. Hop. Venez ici, s'il vous plaît. Mes marins ont continué d'explorer. Donc mes marins explorent. C'est bien. Est-ce qu'il y a des côtes que je vais pouvoir attaquer ou pas ? Non, vraiment pas. C'est un zombie généralisé. C'est un zombie généralisé. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Par contre, je dois avoir mon éclaireur qui peut aller éclairer maintenant son territoire. Il est en train de tout brûler. Non, ça, c'est toujours pas quelque chose que je peux attaquer. Et Jean Billy, il est... Non, ça, c'est un draconien. Draconien. Oh, il a des draconiens partout en plus. Des draconiens, c'est une des pires unités à affronter. Extrêmement forte. Extrêmement forte. Donc bon. Voilà, voilà. L'adversaire qui crame tout. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Octoven, ce que je te conseillerais, c'est de probablement soit regarder sur la page Steam un petit peu ce que fait chaque clan. Parce que sur chaque DLC, ils vont te dire le clan fait ça concrètement. Et voir celui qui peut te plaire en termes de gameplay. Ou sinon, autre possibilité, tu peux tout à fait aller voir le wiki. Le wiki du jeu pour voir qu'est-ce qui peut te convenir. Et trouver du coup celui qui te plairait. Celui qui pourrait te convenir. Je vais vouloir rajouter, je pense, un marché. Hop. Pour pouvoir acheter des ressources. Ça me semblerait une bonne chose. Parce que là, je ne peux pas en acheter. Et c'est un peu relou. Un petit peu relou. On va en acheter un petit peu. Parce que, encore une fois, d'un DLC à l'autre, tu n'as pas le... C'est vrai que DLC est un clan. Et d'un clan à l'autre, tu as des clans qui ne t'intéresseront pas du tout. Moi, je sais que j'ai tout pris. Parce que j'ai envie de soutenir le jeu aussi. Et que, encore une fois, je n'ai pas grand chose. Donc, du coup, je me suis permis. Mais ça va totalement dépendre, quoi. Parce que tu vas avoir des clans qui vont te parler. Où tu vas sentir que le gameplay, il est bien pour toi. Et à contrario, il y en a d'autres où tu vas voir que tu n'en as rien à péter. Tu t'en fous royal, quoi. Il doit y avoir un champ de bataille pas loin. Oui. Ici. Je vais aller récupérer la petite... Donc là, on a une mécanique, en fait, avec Thorfinn. Thorfinn peut récupérer des éléments de combat. Et donc, je peux aussi lui trouver une tenue au fur et à mesure. Et lui mettre la tenue qui lui convient. Et du coup, ça renforce, ça buff mon héros. Donc là, il est en train de récupérer une ressource ici. Un bâtiment où il n'y a personne dedans. Et bien, maintenant, il y a quelqu'un dedans. Hop. Voilà. Faites du commerce. Ça va être bien. Ici, ils vont me générer déjà des crônes, constamment. Donc là, la monnaie, quoi. Et à côté de ça, ils vont générer des ressources que je vais pouvoir acheter. Comme de la pierre. Ce qui va me permettre d'améliorer, du coup, mon village. Et ça, c'est important. C'est très important. Par contre, j'ai une attaque qui arrive, là, Coco. Et évidemment, ils interrompent. C'est des draconiens qui attaquent ? C'est des draconiens qui attaquent. Ah. Tampi. Est-ce qu'ils vont me faire reprendre le travail là où j'en étais ? Ou est-ce qu'il va falloir recommencer de zéro ? Je ne sais pas. Non, ça va. Il me faut reprendre là où j'en étais. Ils ok. Très bien. Tu vas trouver un équipement de plus, Billy. Très, très bien. On va se mettre ici en défense. Toi, tu es toujours en train de repérer. Donc, continue. Fais ta vie. Fais ta vie. Fais ta vie. La production de nourriture a renforcé ici. Ça me semblerait important. Ça me semblerait important. On va vouloir améliorer la zone au passage. Est-ce qu'on a autre chose qui améliore la production de nourriture ? Je n'ai pas mis de brasserie. Tiens, je peux mettre une brasserie par ici. Je n'y ai pas pensé. Et venez donc ici. Produire un petit peu plus. En plus, ça va faire des maisons. C'est très bien. Je vais prendre un deuxième pélo que je vais envoyer par là. Là, est-ce que j'ai amélioré ? Je n'ai pas amélioré. Mais parce qu'à mon avis, il manque de bois. À mon avis, il manque de bois. Je vais vouloir produire plus de pognon. On va débloquer le phare qui est bien exotique. Et on va réduire la consommation pendant l'hiver de nourriture et de bois. Parce qu'on a une pénalité en plus l'hiver qui fait qu'on consomme d'autant plus de nourriture et de bois. Donc là, je vais la réduire. Ça va me laisser un peu plus tranquille pour gérer les choses. Je me refais attaquer. Évidemment. Il n'arrête jamais. Pour l'instant, je n'ai pas fait d'armée parce que j'ai la milice et j'ai mes 3 héros avec une tour. Il faudra voir selon ce qui m'envoie dans la gueule. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra que je booste un peu plus. Oh ! Je peux envoyer un raid par ici. Tiens. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par contre, je n'ai pas assez de pognon pour renvoyer un autre raid. Je ne produit pas encore assez de thunes. On va essayer de développer un petit peu notre industrie au fur et à mesure. Mais du coup, je peux envoyer des attaques sur les côtes. Et en fait, en faisant ça, ce qui se passe, c'est que je récupère des productions en fonction de ce qu'il y a sur la zone que j'attaque. Par exemple, ici, ça va me permettre de récupérer de la bouffe. Pourquoi pas ? On va organiser un peu ce n'est. Après, j'ai une bonne production. Là, en l'occurrence, ce n'est pas ce que j'ai besoin. J'aurais plus besoin de pierres. Ce qui m'intéresserait plus. Mais bon. Écoutez, on fait avec. C'est bien aussi. Là, j'ai deux villageois qui vont devenir des brasseurs. Non, qui vont devenir des soignants. Ils vont devenir des guérisseurs. Donc, les guérisseurs, l'intérêt, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui est blessé sur notre territoire, il le soigne. Mais le reste du temps, il récupère la bouffe. Parce que la bouffe, c'est le nerf de la guerre, tout simplement. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir ici. Je suis toujours sur un maximum de maisons. Pourtant, je viens de refaire une maison. Ça m'étonne assez. Là, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Je pense que je vais vouloir améliorer les maisons un peu. C'est bon. Ça a aidé. On va commencer à améliorer les maisons. Par contre, je n'ai pas assez de thunes. Je n'ai pas assez de thunes et je suis parti en négatif de nourriture. Parce que mes guérisseurs soignent. Parce que mes guérisseurs soignent. C'est logique. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Par contre, je n'ai vraiment pas assez de pognon. Donc, je pense que je vais vouloir améliorer ça. Je vais vouloir améliorer par ici. Comme ça, je peux rajouter des marins en plus. Et je vais pouvoir même construire un phare. Il faut juste que j'attende. Et quand j'aurai pu construire le phare, normalement, ça va être un peu plus bourrin. Parce que j'ai une amélioration avec le clan du corbeau qui fait que je peux rajouter 3 marins, je crois, de plus. Encore. Ce qui fait monter à 6 marins dans un seul port. Ce qui est très, très, très efficace. Du coup, pour produire à balles de pognon. Donc, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Ce qui me manque là, c'est les thunes. Malheureusement. Ça aussi, j'aimerais bien l'améliorer. Mais il me faudrait de la pierre. Il me faudrait de la pierre. Et ça monte un peu doucement. Ça monte un peu doucement. Le phare, de toute façon, je ne peux pas en remettre d'autres. Pour l'instant. Il faudrait peut-être que j'agrandisse mes terrains pour mettre des phares un peu partout. Parce que là, en vrai, j'ai mis une brasserie. Pas sûr que ce soit pertinent de mettre la brasserie ici. Pas sûr que ce soit pertinent de mettre la brasserie ici. Mais ça y est, je peux mettre mon phare. Allez, nickel. Donc là, j'ai 6 emplacements de travailleurs, en fait. Hop. Voilà. On vient booster un petit peu la production de crown. Ça va énormément aider. On passe à 20 de production de crown. Ça, c'est très très bien. Ici, je peux réduire le bonheur nécessaire. Parfait. Pour récupérer de la population. Très bien. Je peux relancer un festin. On se fait plaisir. On relance un festin. Allez. Je pense que la brasserie ici, je vais la faire sauter. Je la mettrai ailleurs. Toi, je ne peux pas parce qu'il faudrait une plage. On est d'accord. Et en soi, par contre, je peux mettre la brasserie ici. Je peux tout à fait mettre la brasserie ici. Je vais envoyer un jambili construire par là. Je vais améliorer la zone. Et vu que c'est une zone de nourriture, j'aurais tendance à dire mettre une cabane de soins en plus. Ça me semblerait pertinent. En gros, partout où on produit la nourriture, je vais mettre tout ce qui produit la nourriture. Parce que, notamment, vous avez ce bâtiment-là, le silo. Qui augmente la production de nourriture ici. Donc, autant essayer de maxer vraiment la production de nourriture dans un territoire qui est fait pour. Parce que ça va très vite faire monter plutôt haut la production de nourriture. Et c'est bien. C'est très très bien. Nous n'avons pas assez de maisons. Oui. Voilà. J'améliore une maison de plus. Ça me libère un peu des emplacements de population. C'est très bien. C'est très bien. Et là, du coup, je vais enlever l'abarasseur qui est là. Parce qu'à la place, je vais mettre un quai. À la place, je vais mettre un autre quai. Vous venez là-bas. Ça, je vais l'enlever. Hop. Et je vais vouloir rajouter ici un autre port. Parce que plus il y a de port, mieux c'est. On va produire d'autant plus de croon. Et on pourra d'autant plus permettre des raids. Ce qui est une bonne chose. Ici, j'ai accès maintenant aux grandes routes commerciales. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me plairait ? Ça me rajouterait du bonheur. Mais ça me coûterait 40. Pas envie pour l'instant. Pas envie pour l'instant. Ça me semble casse-gueule. Ça me semble casse-gueule. Je vais envoyer un jambili par là. Viens construire ici. Là, d'ailleurs, je peux encore agrandir la zone. Mais ça ne me semble pas nécessaire. Ça ne me semble pas nécessaire. Par contre, on va faire de la bouffe. Il faudrait que j'améliore d'ailleurs mes productions de bouffe ici. Hop. Parce que je ne suis pas bien. Et je me fais attaquer par un jambili. Là, merde. J'ai perdu un habitant. J'ai perdu un habitant, je n'ai pas fait gaffe. Donc là, j'ai une production de nourriture qui est réduite. Allez, on l'élimine. Et on va attaquer même ici. Je vais nettoyer un peu la zone. J'aurais dû nettoyer la zone depuis un moment. Je ne m'en suis pas occupé. Donc, c'est ma faute. On va essayer de se reconcentrer là-dessus un petit peu. Toi, reviens faire de la nourriture. Le combat ne se passe pas trop mal. Liv a pris un peu la douille. Mais ça devrait aller. Là, je vais coloniser. Je vais détruire les fantômes qui sont là, je pense. De toute façon, je vais probablement récupérer tous les territoires. Comme ça, je n'aurai plus d'emmerdes. Je n'aurai qu'un seul endroit où l'ennemi peut venir. Ça me semble une bonne chose. On va faire attention par contre parce que j'y vais sans être full life. Donc, si on ne fait pas gaffe, on peut tout à fait mourir comme un caca. Ce que j'aimerais éviter. Pourquoi Némon ? Comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que ça se passe bien au travail ? J'espère que oui. J'espère que oui. On va essayer de se débrouiller. On va essayer de se débrouiller. En tout cas, vous en pensez quoi du jeu, les gens qui ne connaissent pas ? Est-ce que vous aimez bien ou pas ? Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu que j'apprécie bien. Je vais coloniser même si je fais avec de la bouffe. Et que je suis en déficit. Ce qui est du coup une mauvaise idée. Ce qui est du coup une mauvaise idée. Mais je vais essayer de renforcer ma production de nourriture incessamment sous le dos. Ah, je peux rajouter un autre guérisseur ici. On va le faire. On va le faire. On va le faire. J'aime bien l'univers et les graphismes. Ils sont trop cool. Ils sont trop, trop cool. J'aime vraiment beaucoup. C'est le même studio d'ailleurs qui fait le jeu de Dune. Dune Spice War. Je crois que j'ai répondu à cette question à l'âge temps. Oui, c'est vrai. Ceci est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me fais attaquer où ? Je me fais attaquer là. Vite, va aider. On se fait attaquer par des draconiens. Là, on va faire quoi ? Oui. Mes unités sont plus efficaces contre les draconiens. Ça me semble un bon plan. Ça me semble un bon plan. J'ai de la milice qui est en attente. On va la renvoyer par là. On va la renvoyer par là. Ok. Ok. J'ai un villageois qui attend d'être marin. Eh bien, bravo. Je suis désormais un marin, Harry. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose ? Oui, il faudrait que j'améliore une maison quelque part. Il faudrait que j'améliore une maison quelque part. Et là, je vais mettre un quai. J'ai besoin d'enlever la maison qui est ici. Là, par contre, je peux améliorer la maison. Toi, je peux te supprimer. Je n'en ai plus besoin. Toi, j'aimerais bien t'améliorer. Mais il me faut de la pierre. Donc, le marchand qui est là. Hop, on en achète. Je peux désormais t'améliorer. Toi, tu vas venir faire du bois. Voilà. Là, j'aurais tendance à vouloir enlever le bûcheron. Les deux bûcherons, vous devenez de simples péons. J'aurais tendance à vouloir refaire de la maison par ici. Là, je vais enlever la cabane de soins parce que pareil, je pense que je n'en ai pas besoin des guérisseurs. Vous devenez de simples péons. Ici, je vais probablement faire juste des maisons. Genre petit village. Ce petit village qui va nous aider parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de maisons que ça. J'ai besoin d'avoir beaucoup plus de maisons que ça. Toi, je vais te faire sauter. À la place, je vais vouloir mettre d'une part une cabane de soins parce qu'on a la production de nourriture qui est ici. Et de l'autre part, on va vouloir agrandir la zone et y rajouter un port. Voilà. Tu viens faire ça. OK. Donc là, les maisons se construisent. On a encore la possibilité d'agrandir et de rajouter une énième maison. C'est possible et de bonne chose. Là, j'ai une maison que je ne peux pas améliorer parce que je n'ai pas assez de bois non plus. Il faudra que je fasse gaffe. Simple. Et je ne perds également de la nourriture. Il va falloir que j'essaie de gérer. Second carton fait. Le troisième quasi fini. Eh bien, GG, tu avances dans ton déménagement. C'est beau ça. C'est beau. Il va falloir que j'améliore. Le problème, c'est que là, je perds du bois. Je perds du bois. Ceci dit, je produis des crowns. Donc, je peux acheter du bois. Je peux acheter de la pierre. Et je pense qu'on va devoir se débrouiller comme ça. Tous les métiers sont pris ici. Tous les métiers sont pris ici. D'ailleurs, je pourrais agrandir et remettre une autre maison par là, je pense. Ça, c'est un bon plan. Ok. Je me fais attaquer, évidemment, une fois n'est pas coutume. Là, venez faire des soignants. Là, venez faire des soignants. Toi, le villageois, tu reviens ici. Ça m'arrange. Le combat se passe comment ? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Par contre, j'ai des membres de la minis ici qui vont être renvoyés par là-bas. Ok. Normalement, j'en ai trois ici. Ouais, j'en ai trois. Donc, c'est bon. Ça devrait tenir. Ça devrait tenir. Ouais, Tiffen, elle est trop douée. En vrai, JJ. J'ai de quoi faire de la recherche là-bas. J'avais pas fait gaffe. Enfin, on peut envoyer les Billy faire de la recherche en plus ici. Là, j'ai de quoi rajouter deux autres marins. Hop. Bon, on a une production de nourriture qui est très basse. Oui, c'est vrai. Mais on augmente encore notre production de pognon. Donc, on peut pas tout avoir, mais c'est bien. Et bonjour Lilith. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien aujourd'hui. L'hiver, j'aimerais que tu te finisses par contre. Parce que l'hiver là, ça va être compliqué. Je vais racheter un petit peu. Je vais essayer de compenser les déficits comme je peux. Il faut vraiment que j'agrandisse mes prods. Il faut que j'agrandisse mes prods. Je vais voir quoi ? Oui, réduire la consommation l'hiver, c'est bien. Je peux prendre le don de Jord. Donc, je peux améliorer des choses. Je vais améliorer ici la cabane de soins. Ça, je l'ai amélioré. Ça, je l'ai amélioré. Je viens prendre un pélo qui devient un magnifique guérisseur. Bravo, bienvenue parmi nous. C'est génial. Guéris les gens. Bonjour Monsieur Chat. Il y a un chat qui est là. Vous ne le voyez pas, mais il y a un chat qui est juste là. Qu'est-ce que tu veux mon cœur ? Tu veux mon attention ? C'est ça ? Moi, tu veux mon attention ? Mais viens pas au plein milieu, s'il te plaît. Je me suis fait une entorse à la cheville hier soir. Merde ! Il faut que je trouve un médecin et que je trouve comment aller chez le médecin ensuite. Oui, carrément. Je ne sais pas dans quel point tu es. Je ne sais pas si tu es dans un point paumé ou au contraire si tu es avec une bonne accessibilité, transport en commun. Mais bon, ce n'est jamais pratique. Surtout si tu as une entorse. C'est clairement pas ouf. Du coup, bon courage à toi. J'espère que ça va aller malgré tout. Ici, il me faut du bois. Et je n'en produis pas assez. Je n'en produis pas assez. Je n'ai qu'une seule forêt. Je vais peut-être rajouter une autre forêt quelque part. Je vais peut-être rajouter une autre forêt quelque part. Niveau maison, pour l'instant, ça suit. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Donc, c'est très bien. Donc, c'est très bien. Toi, je t'avais amélioré. Donc, j'ai un éclaireur qui est en train de tout visiter. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, je peux lancer des raids. Je peux lancer des raids. Hop. Ici aussi. Ici aussi. Et je n'ai plus de thunes. Mais j'ai pu lancer des raids un peu à plein endroit. Donc, on va piller. On va piller comme jamais. Et je vois globalement à peu près toute la presqu'île. Je vois à peu près tout le territoire. Ce qui est bien. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Et je continue encore à découvrir des territoires. Pour le coup, j'ai un quai qui ne sert qu'à ça. Découvrir des territoires. Voir où est-ce que ça se passe. Lady va gagner une méga drive en état de marche. C'est une sculpture de bois de croco qui a plus de 15 ans grâce à mon déménagement. What ? Je suis bien entouré. Je me suis blessé à l'entraînement. Et toute mon équipe me propose leur soutien. Bon, c'est au moins ça. C'est au moins ça. Ça fait toujours suer de ouf. Mais c'est au moins ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Niveau bonheur, on est bien. C'est vraiment la nourriture qui suit pas. C'est vraiment la nourriture qui suit pas. Et j'aurais tendance à dire qu'il me faut probablement plus de thunes aussi. Donc, je vais continuer à améliorer un tantinet la production de pognon. Je vais continuer à améliorer la production de pognon. Parce qu'à mon avis, c'est ce que j'ai besoin pour pouvoir faire mes achats, mes productions diverses et variées. Là, on va attendre un tout petit peu et on va payer l'amélioration du marchand. Je peux même payer du bois. Allez, vas-y, soyons fifous. Soyons fifous. Tiens, je t'envoie un marchand de plus. On continue à booster notre production. Parce qu'au pire, même si j'ai un déficit de nourriture, c'est pas grave. Si je peux le compenser avec juste ce que j'ai de pognon, de rentrée d'argent. En vrai de vrai. Donc, on va se dire, allez, qu'on tente comme ça. Là, on a quoi ? On a des moutons. On a des moutons. Je n'ai absolument pas fait gaffe qu'on avait des moutons. Je vais envoyer un mouton. Allez, là, pourquoi pas ? Pourquoi pas, là ? Les moutons, l'intérêt, c'est que ça réduit la consommation de bois l'hiver sur la zone où il y a un mouton. Donc, allez. Ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut pas faire de mal. On fait attention à la vie de nos héros. Pour l'instant, ça se passe très 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 bien. On n'a pas de soucis là-dessus. Bien au contraire. Par contre, on n'est toujours pas en hiver et on est déjà en déficit de nourriture. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout. Il faudrait que j'améliore ici. Il faudrait que j'améliore ici. Comme ça, je peux rajouter un petit pélo en plus pour faire de la bouffe. Ça, c'est bien. Il faudrait que j'améliore là, mais il va me re-falloir encore des cailloux. Et pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il faut. Je me fais attaquer par qui ? Par quoi ? Oh, je me fais attaquer par un loup. Et au 1. De toute façon, je vous avais dit qu'il faut que je nettoie le territoire. Il faut que je nettoie justement les bestioles. Donc, on va le faire. Je vais détruire leur repère de loup. Comme ça, je n'arrête pas de me faire attaquer. Bonjour. Vous devez décéder de décès, s'il vous plaît. Ce serait fort agréable. Voilà. Parfait. Donc là, il y a ça que je ne peux pas coloniser pour le moment. Ni pour nourriture, ni pour le pognon. Mais le pognon monte plutôt bien. Je vais venir tuer les fantômes ici. Au moins, j'arrêterai de me faire emmerder. Là, il faudra quand même que je colonise. Parce que tant que je ne colonise pas, c'est un repère. Donc, puisque c'est un repère, ça va générer des mobs. Donc, il faut que je fasse attention. Dès que j'ai les thunes, il faut que j'achète ici. Il faut que j'achète ici pour être enfin tranquille. Par contre, les fantômes, on sera bien. Les fantômes, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en aura plus. Et c'est tout. Hop, viens récupérer ça. C'est bon, je peux coloniser. Il n'y aura plus de génération d'ennemis. Et ça, ça fait plaisir. Vous deux, je vous renvoie là. Au passage. C'est pas mal. J'ai une méga drive en état de marche. Je vais lui donner. Bah ouais, non, mais c'est sympa. C'est sympa. Satisfait d'avoir transféré 66 lingots de cuivre d'une base à l'autre. T'es en train de jouer à Valheim, toi, je crois, ultra. C'est ce que t'avais dit hier, il me semble. Et du coup, t'as toujours pas fini de transférer tes ressources. Tu es toujours avant-contraire. Dans la joie et la bonne humeur. Ici, on a level up. Ah, la réduction des coûts. Quand on améliore, c'est bien ça. Bon plan. Bon plan. Très bon plan. J'ai des cailloux. C'est magnifique. Je veux améliorer ici la production de nourriture. C'est bien. Prochaine étape, la cabane de soins. Il va me falloir 8 cailloux. Il va me falloir 8 cailloux. Mais on va le faire. Petit à petit, morceau par morceau, on va y arriver. Techniquement, je lui vends à prix libre. Mais étant donné que Lady n'a pas de thune, je lui offre. Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient bien. Pas fin. On vient mettre là aussi. Donc là, normalement, j'ai quand même des très bonnes productions un peu partout. Le maximum de travailleurs à peu près partout. C'est pas mal. Il faudrait que j'améliore ici le porc. Il faudrait que je l'améliore un coup. Parce que ça me permettra de générer encore plus de thunes. Et nous aimons la moula. Oui. Tout à fait. Hop. Et il me manque juste le bois. Et je ne peux même pas l'acheter parce que je n'ai pas l'argent là. Je n'ai pas l'argent. Toi, viens te mettre à l'abri ici. Alors là, tu as le stuff qui n'a aucun sens. Tu as le stuff qui n'a aucun sens. Tire, tire, tire. Voilà. Là, il a tout l'équipement de tir qui augmente la puissance d'attaque de 10%. Réduit les dégâts infligés par les projectiles de 20%. Ce qui est bien. Et il y a deux autres champs de bataille ici. Où il y a des équipements à récupérer. Que du coup, je n'ai pas. Les gants d'entraînement de Emdal. Le stuff de Emdal augmente l'attaque de 10%. La vitesse d'attaque de 10%. Bon non, je pense que je préfère tire. En vrai. Ça me semble bien. Ouais, ça me semble pas trop mal. Ok. Donc il a un beau stuff récupéré sur les champs de bataille. Là, il est bien. Il est beau. C'est joli. C'est joli. Je voulais améliorer ici. C'est bon. Je peux le faire. Je peux rajouter un petit gars en plus. C'est très bien. Là, je pourrais agrandir le terrain. Mais à quoi ça me servirait ? Je vais manquer d'habitants. Je vais manquer des places pour les habitants. Donc, je vais avoir le pouvoir. Une petite tendance. Ah, peut-être remettre un... Ah, une cabane de bois. Je vais remettre un bûcheron. Même si ce n'est pas dans un bois. Parce que le bois, l'intérêt, c'est qu'on y récupère beaucoup plus. Mais je vais le mettre juste sur une région random. Ce n'est pas grave. Ça marchera quand même. Ça donnera du bois. C'est juste qu'on n'a pas le petit bonus de prod. Parce que je suis trop limite en bois. Je suis un peu trop limite en bois. J'aimerais que ça arrête. D'être le cas. Et après, on va venir améliorer les maisons qui sont ici. Niveau bonheur, d'ailleurs, ils se plaignent parce qu'ils voudraient que j'améliore une maison. Ils voudraient que j'améliore une maison. On va racheter un petit peu ici. Je me fais attaquer. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ils n'arrivent pas à passer. Et ça m'arrange. Et je l'éveille au passage. Parfait. Je peux acheter le terrain ici. On va le faire. J'ai normalement un éclaireur qui traîne. Qui est encore en train d'explorer des territoires. Je vais l'envoyer ici pour fouiller la zone. Parce qu'il y a un petit trésor qui attend que ça. Que je vienne le récupérer. Donc on va gentiment aller le récupérer. Là, il me faut un villageois qui est désormais un bûcheron. Un bûcheron. Hop. J'aimerais bien t'améliorer. Mais il me manque de la pierre. Il me manque un peu de pierre encore. Allez, Billy. S'il te plaît. Par contre, on a un déficit de 23 de nourriture. Malgré nos efforts. Mais parce qu'on a encore quelqu'un de blessé. On n'est plus qu'à moins 12. Ce n'est pas exceptionnel. Mais bon. On va faire avec. On va faire avec. C'est bon. Il y a la petite pierre qui me manque. Donc je peux acheter ici. L'amélioration. Et je peux mettre un villageois de plus. Donc on a le maximum de bûcherons ici. C'est bien aussi. Ça va aider. Ça va aider. Ça va aider. Toi d'ailleurs, je t'ai amélioré. Ouais, je t'ai amélioré. Donc là, tout est amélioré. Tout est amélioré. Là, tout est... Non. Le brasseur n'est pas amélioré. Mais en vrai, en termes de bonheur, on n'est pas mal. Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire de l'améliorer. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de l'améliorer. Ici, je n'ai pas amélioré le camp d'entraînement. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse. À voir. Il faudrait que je m'améliore les maisons ici. Et je pense que surtout aussi, il faudrait que j'améliore le pavillon de chasse et la cabane de soins. Et le silo. En fait, je n'ai rien amélioré de ce côté-là. Oh là là ! Quelle quiche. Quelle quiche. Il faut que j'attende que le pognon monte. Ah, j'ai une amélioration gratuite de tour. Je me permets de la mettre. Tant qu'à faire. Autant en profiter. Je peux commencer à avancer sur le terrain. Je peux commencer à prendre la place d'avance au fur et à mesure. Je vais m'avancer et rajouter des défenses. Allez. Hop. Un nouveau territoire sous notre contrôle. Incroyable. Il y a un endroit où je peux mettre un navire. Ah bah oui, l'autre côté. Ici, je dois pouvoir mettre un navire. Je dois pouvoir mettre un dock. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pas mal exploré. Est-ce que tu es encore en train d'explorer des trucs ou pas ? Non, il n'y a plus de territoire côtier que je peux explorer. Je vois tous les territoires côtiers. Je vois tous les territoires côtiers. Et du coup, je peux lancer des attaques à certains endroits. Genre ici pour récupérer de la nourriture. Par là. Pour récupérer de la nourriture. Et je n'ai plus d'argent. C'est triste. Et j'ai de l'argent. Par là. Pour récupérer de la nourriture. Voilà. Je vais récupérer de la bouffe un peu partout. Vu qu'on est en déficit de nourriture, autant en profiter. Ça ne me consomme que du pognon. Qu'on génère quand même très bien. Quasiment 50 de pognon généré. Ce qui est vraiment pas mal. Et là, j'ai un villageois qui ne sait pas quoi faire. Et bien, tu vas revenir ici en attendant. Tout simplement. Il faudrait que j'aie de la pierre. Je peux en avoir 5. Je peux améliorer une maison. Pas ce qui m'intéresse. Je peux améliorer un silo à nourriture. C'est ce qui m'intéresse. On va essayer d'un petit peu gérer le déficit au maximum en augmentant nos productions de bouffe. Même en été, je ne suis pas bien en bouffe. Mais le jeu. Il faut que je continue. Il faut que je continue. Malheureusement, il faut que je continue à acheter de la pierre. Et il faut que j'améliore encore ma production de nourriture qui est ici. On n'a pas trop le choix. Après, les pillages aident bien. Les pillages aident bien. Ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a ? Je me fais attaquer ici. Et je crois que j'ai une amélioration de tour gratos. Donc, on va même améliorer la tour. Parce que voilà. Elle est gratuite, l'amélioration. Autant en profiter. Autant en profiter. Et puis, je m'avance peu à peu dans son territoire. En vrai, je pense que... Quoique. Et que les 3 héros, c'est peut-être un peu limite. Il faudrait que je fasse une petite armée quand même. Il faudrait probablement que je fasse une petite armée quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce précipité serait une bêtise. Et je ne suis pas du genre à précipiter. S'il y a bien une chose que je fais très bien, c'est de prendre mon temps pour avancer petit morceau par petit morceau. Moi, je suis une joueuse extrêmement prudente. Extrêmement prudente. Qu'est-ce qui m'intéressait à améliorer ? J'ai oublié. Je ne sais plus. Dans tous les cas, il faut des cailloux. Vous êtes attaqués. Oui. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. D'ailleurs, je pourrais mettre ici le tenez bon. Non. Si, c'est ça. Qui va mettre une barricade dans la zone. Et faire que les ennemis prennent des dégâts en rentrant. Ce que je trouve être une bonne chose. Ce n'est pas une chaîne de speedrun ici. Non, non, non. Ce n'est pas une chaîne de speedrun. Clairement pas. Voilà. Donc maintenant, il y a des barricades dans ce coin-là. Donc quand les ennemis vont rentrer dans le terrain, ils vont prendre des dégâts. Je trouve ça drôle. J'aime bien le principe. J'aime bien le principe. Il faut que je rachète des cailloux. Je vais aller loin. Tiens, avec ton un caillou. Peut-être que je vais remettre un truc de vente. Je vais développer la zone et je vais remettre de la vente, je pense. Où est-ce que tu veux que je le construise ? Ouais, ici. C'est bien ce qu'il me semblait. Je m'en suis douté qu'il allait vouloir que je le construise ici. Je n'ai pas fait de forge non plus. J'ai complètement oublié de faire une forge. Je vais remettre un marché par là. Toi, je vais te faire sauter le camp d'entraînement parce que je n'en ai pas besoin ici. Je vais le mettre ailleurs. Il y a un autre endroit où je peux avoir du caillou. Ah oui, il y a du caillou qui m'attend ici. Je n'ai pas fait gaffe. Et je vais vouloir une forge. Je vais vouloir une forge, moi. Ok, on vous laisse construire. Faites donc. Faites donc, faites donc. Je vais améliorer les maisons. Je vais améliorer les maisons. Est-ce que je peux racheter des cailloux ? Ça ne monte pas vite les cailloux. Ça ne monte pas vite. Je peux racheter une autre maison. Voilà. Mon renfort de milice est arrivé. Je vous envoie là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on aura besoin de vous. Construisez. La forge va me permettre d'ailleurs d'améliorer la production de nourriture de mes différents métiers. Et ça, c'est un point important que je n'ai pas pensé. Pas un brin. Pourtant, c'est une bonne idée. Pourtant, c'est une bonne idée. Allez, à la forge les deux. Soyez des fifous. Améliorer ma production de nourriture. Alors, il me faut améliorer la production des fermiers. Améliorer la production des pêcheurs. Améliorer la production des chasseurs. Améliorer la production des guérisseurs. Comme ça, on va booster un peu la production de bouffe de tout le monde. Et il me reste de quoi encore améliorer quelque chose. D'ailleurs, vous savez, avant de faire ça, on va faire le forgeron pour qu'il aille plus vite. Le forgeron pour qu'il aille plus vite. C'est un bon plan. C'est une bonne idée. Et après, je n'ai plus de fer. Et après, je n'ai plus de fer. Toi, tu vas venir construire par ici. Il y a encore du fer à récupérer. Donc, on va l'envoyer là-bas. On va l'envoyer là-bas. Et bonjour, Axel. Comment tu vas aujourd'hui ? J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien. Aussi bien que possible, en tout cas. Hop. Le colon, il arrive quand ? Pas assez vite. Pas assez vite. Par contre, on a bientôt une tech. Et je crois qu'il y a une tech qui permet d'accélérer la vitesse à laquelle mes colons arrivent. Ce qui va être important. Ce qui va être important. Ouais, l'outil d'amélioration des fermiers n'a pas été exceptionnel. J'ai vu le changement. On est passé de moins 14 à moins 12. Nous sommes en été. Voilà. On est censé faire des réserves de nourriture. Juste, je vous dis ça. On est censé faire des réserves de nourriture. Ça me semble compromis. Ça me semble compromis. Bon, après, je peux lancer des raids un peu partout pour recompenser. Hop. Voilà. On va lancer des raids un peu partout. Ça me permet de récupérer de la bouffe. Je suis là depuis longtemps, maintenant. Et oui. Depuis 10 mois. Merci énormément pour le resub. Merci énormément. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va prendre le recrutement accéléré. Ce serait bien. Ce serait bien. C'est fort sympathique. C'est fort, fort sympathique. Et toi, je vais t'envoyer là-bas, récupérer ça. Qu'est-ce qui se passe ? J'avais un effet bizarre, non ? Non, j'ai rêvé. Non, j'ai dû rêver. J'ai dû rêver. Mais merci énormément pour le 10e mois consécutif d'abonnement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci énormément. Merci énormément. J'espère que tu passes toujours de bons moments en notre compagnie à tous, en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je me fais attaquer là-haut. Il commence à envoyer un petit peu des armées quand même, hein ? Mine de rien. Il commence à envoyer un peu du monde. Il commence à envoyer un peu du monde. Il m'a tué une milice. Il va quand même falloir que je fasse de l'armée pour de vrai. De toute façon, quand je vais m'attaquer à lui, il va falloir que j'envoie de l'armée, hein ? Donc, bon, voilà. On ne va pas pouvoir non plus faire que du civil. Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Malgré toutes mes envies. Ça ne va pas être possible du tout. Tu peux avancer un petit peu plus vite ? Non, tu as l'air d'en avoir un peu rien à péter. Là, je vais mettre un billy. Et je dois avoir un autre billy qui ne fait rien. Hop ! Des marchands en plus. On n'a jamais assez de marchands. On va acheter, évidemment, des cailloux. Des cailloux partout. J'en peux plein. Comme ça, je peux améliorer au plus au passage. Ça, ça fait quoi ? Ça augmente la vitesse de forge. C'est très bien. On va l'améliorer aussi. Je suis passé par un canal naturel plus stressant à passer, mais plus rapide, même en basse vitesse. Très bien. Très bien. Très bien. Pas devant contraire. Pas trop d'ennemis. Je suis hôtel en même temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps. Tant que tu t'amuses. Encore un, je vous le dis à chaque fois. Moi, tant que vous passez un bon moment sur ma chaîne, c'est tout ce qu'il me faut. C'est sûr que c'est plus agréable quand les gens papotent en soi. Mais même si vous m'avez en fond et que vous faites 36 000 trucs et que vous ne parlez pas dans le chat, si vous, vous passez un bon moment de votre côté, moi, ça me va. Le deal est rempli. Je peux mettre un marchand de plus ici. Je pourrais mettre un forgeron de plus aussi, mais ce n'est pas pressé. Là, on est encore en train d'améliorer les métiers. Le prochain truc que je vais améliorer, ça va être quoi ? Je pourrais améliorer les mercenaires. Ouh, ça, ça serait rigolo. Envoyer des géants pour Foucleusebol. Mais je pense que ce n'est pas la priorité. Et qu'est-ce que je pourrais vouloir augmenter ? Qu'est-ce qui augmenterait la production de nourriture, là ? Pas grand-chose, hein ? Pas grand-chose. À la limite, je vais améliorer les marins parce qu'ils me rapporteront d'autant plus de ressources, de crônes, de savoir et de renommée. Et que c'est là où j'en ai le plus. Allez. Ouais, voilà, les marins pour encore plus de crônes. Ouais, ça me semble bien. Tu peux zoomer pour qu'on voit les petits bonhommes, bien sûr. Tu veux voir lesquels de petits bonhommes ? Tu veux voir les forgerons ? Bah, ils forgent. Les forgerons forgent, voilà. Ils font bien leur taf. Ils font bien leur taf. Ceci dit, je vais vouloir améliorer autre chose. Moi, je vais vouloir améliorer ici. Bonjour. Hop. Bonjour. Et je vais rajouter un chasseur. Je suis désormais un chasseur. Et là, il me manque des cailloux. Ah oui, parce que je n'en ai plus du tout. Je n'en ai plus du tout. Le déficit de nourriture fait mal. Le déficit de nourriture fait mal. Il fait mal, il fait mal. Voilà, les cerfs sont trop mignons. Mais oui, mais oui. Ils sont super beaux. Mais globalement, les graphismes du jeu, je les trouve vraiment très bien. Je les trouve vraiment très très bien. Comment tu vas Apollyon, en fait ? Parce que je pense que c'est la première fois que tu parles de la journée. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, aussi bien que possible en cette belle journée. Je vais lancer des raids. Je vais lancer des raids. Je manque de bouffe. Je manque de bouffe. Allez. Par là-bas. Hop. On va raider comme Jaja et récupérer de la bouffe. De la Boostify. Toi, tu viens là-bas. Voilà, très bien. Donc là, j'ai un bâtiment qui n'a pas d'emploi. Ce n'est pas grave. Parce que c'est la forge et pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Et raider pillage. Oui, raider pillage. Qu'est-ce qu'il y a un bâtiment sans ouvrier ? Un bâtiment sans ouvrier. Oui, bah oui, là-bas. Effectivement, j'ai un marchand là-bas. Enfin, un marchand. Un dock là-bas qui ne fait rien. Comment est-ce qu'on est ici ? On a la milice en soi. Donc, c'est bon. En soi, c'est bon. Qui c'est qui l'a construit ça ? Personne ? Je ne peux pas le réparer. Je ne peux pas le réparer. D'accord, très bien. Il tombera tôt ou tard. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis au maximum de maisons. Donc, tant que je n'ai pas amélioré une maison, je ne pourrai pas avoir de nouveau Billy. C'est un peu gênant. Mais j'ai une maison ici que je peux améliorer. Voilà. Très bien. Ici, j'ai globalement tout amélioré sauf ça. Et il me reste un emploi du coup à améliorer ici à mettre. Tout simplement. Ça va venir. Comment ça se passe, le combat ? Tant que je ne perds pas mes héros, ça va. Ah oui, parce qu'ils viennent attaquer les trucs, en fait. Cette bande de schlag. Ce n'est pas très, très gentil, ça. Ce n'est pas très, très gentil, ça. Ah, fin de VOD. Je suis censé la couper. Je pense que je vais vouloir remettre des maisons quelque part. Parce qu'on est très limite en termes de pop. On est très, très limite en termes de pop. Globalement, j'ai amélioré un peu partout le territoire. Ouais. Bah, je pense que je vais mettre des maisons par ici. Je vais mettre des maisons par ici. Que des maisons. Parce qu'on n'a pas besoin forcément de grand chose d'autre. Pour le coup. Hop. Et on est seulement à un déficit de 1 en bouffe. Incroyable. Et nous ne sommes pas en hiver. Et nous ne sommes pas en hiver. C'est rigolo. Il faut que je l'améliore, la brasserie. Il faut que je l'améliore. Je peux l'améliorer. C'est fait. On va venir déplacer un petit brasseur en plus quand même pour booster notre bonheur. Ça me semble important. Ça me semble important. Quelqu'un a fini de travailler, gisement épuisé. Bah, désormais, tu seras un marin. Bisous. Ça, d'ailleurs, il faudra que je l'améliore. Mais il va me manquer de la pierre. On vient ici. Il m'en faut 8. On est un peu loin. On est un peu loin. 9 pour nourrir. 54 pélos. Ouais, ouais, c'est chaud. En vrai, la nourriture, c'est pas trop ça. Après, on a tous les soignants aussi qui viennent booster quand même la production de nourriture. Mine de rien, ça aide un petit peu. Et je me tâte limite à refaire des endroits où je ne mets que des soignants. En mode, vas-y, faites à manger pour le coup. Mais je ne sais pas si c'est rentable en fait. Je ne sais pas si un métier de soignant rapporte plus de nourriture qu'il n'en consomme. Ou si juste il fait de la production de nourriture qui le maintient lui. Ce qui, du coup, ne me sortirait pas vraiment le cul des ronces. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Le soignant rapporte autant qu'un villageois. Et un villageois, du coup, rapporte... Combien ? Combien rapporte un villageois ? 4. Il n'y a qu'un seul villageois qui rapporte à bouffer, donc 4. Et donc, il doit quand même, à mon avis, rapporter plus qu'il ne consomme. Je pense. Et il rapporte plus sous un grenier, effectivement. Donc, si je fais une zone avec que des soignants et un grenier, sur le principe, c'est censé être pas trop mal. Sur le principe, c'est censé être pas trop mal. Toi, tu deviens un incroyable petit Jean-Billy là-bas. Je vais venir faire ça, effectivement. Je vais venir faire ça. Hop. Alors, par contre, je ne pourrais pas le mettre. Je ne peux mettre qu'une seule cabane. Et je ne peux le mettre que là où il y a la nourriture. Donc, j'ai déjà optimisé comme je pouvais. J'ai déjà optimisé comme je pouvais. Du coup. Bon, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, on va venir faire quand même des constructions militaires. Parce que ça, je ne m'en suis pas occupé. Un brin. On va venir faire des camps militaires par ici. Et je peux rajouter encore autre chose. Par contre, du coup, je vais rajouter ici une cabane de soins. Parce que pourquoi pas. Je peux améliorer la zone. Et derrière, je pense que je vais mettre du bonheur. Voilà. Jean-Billy, va là-bas. Ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Réduit les prix du marché. Augmente la vitesse de ravitaillement. C'est bien. C'est bien. Votre commercial rapporte 100 crown. 100% de crown. Vos marchands, on te dit 30% de crown en plus. Les prix du marché sont réduits. Ouais, allez, vas-y. Faisons ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais renvoyer des attaques. Petit raid ici. Petit raid ici. Petit raid... Pop, pop, pop. Ici. Petit raid ici. Petit raid ici. Et petit raid ici. Voilà. Lâchez la nourriture. Please. Please. Lâchez la nourriture. Jean-Billy, voilà. Viens plutôt de ce côté-là. On va commencer à améliorer les maisons. Mais je n'ai pas assez de cailloux. Une fois n'est pas coutume. Le caillou, c'est le nerf de la guerre. Bordel. On va venir améliorer. On va venir améliorer. On va venir améliorer. Voilà. Donc, j'ai pas mal d'emplacements d'habitation normalement. Ici, comment ça se passe ? Ça passe. Je ne devrais pas perdre. Les travailleuses, vous êtes envoyés là-bas. Allez. Venez faire des trucs très cools là-bas. Vous avez besoin de construire, je vous le dis. Envoie le villageois dans un grenier. Ah ! Je peux envoyer des villageois sous un grenier aussi. C'est vrai. Je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé. Déjà, je vais construire ici d'abord. Mais oui. Dans ce sens-là, je ne l'avais pas capté que je pouvais améliorer ça comme ça. Mais tu as raison. Tu as raison. Tac. Tac. Et on va faire de l'armée. En vrai, je pense qu'on va aller surtout à l'attaque. En vrai de vrai, on va surtout aller à l'attaque. Je vais acheter de la nourriture. Parce que je n'arriverai pas à être autosuffisant. C'est mort. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On va faire un lanceur de hache. On va faire un guerrier. On va faire un... Si vous voulez, il est fini le bâtiment. Merci. Après, on génère de la pop. Je pense que je vais faire des brasseurs ici. Je pense que je vais faire des brasseurs avec les deux pélos qui restent. Voilà. Bonjour. Bienvenue. Même peut-être trois. J'ai rajouté un brasseur en bas d'ailleurs. Ça me fait oublier. Je l'ai mis ou pas ? Non, j'ai oublié de le mettre. On va rajouter le brasseur en bas. Je vais rajouter un autre brasseur en haut. Comme ça, on a beaucoup de bonheur. Comme ça, ça va les pousser à produire un peu plus. Je peux même lancer un petit festin. Allez, soyons fifous. Lançons un petit festin. Je ne suis même pas en positif avec. Mais j'ai beaucoup de thunes. Donc, je vais me permettre de racheter la nourriture qu'il me faut. Voilà. J'ai acheté un max de bouffe. Oh, je suis repassé en positif de production de nourriture. Incroyable. C'est parce que j'ai récupéré un villageois. Je vais l'envoyer faire du bonheur. Ouais, le... Ah non, moins 4. Non, moins 4. Ce n'est pas passé. Ce n'est pas grave. Et là, je récupère de la pierre aussi. Ah, je récupère de la pierre naturellement. Très bien. Très, très bien. Donc là, je vais vouloir améliorer ça ici. Mais il va me manquer des pierres. C'est évident. Je vais vouloir améliorer ceci. Je vais vouloir améliorer de là aussi. Mais il va me falloir des cailloux. Il va me falloir des cailloux. Bon, après, on a une belle structure, on va dire, de village. Là, on est bien. On est bien, on est bien. Dans 21 secondes, on a le temps de voir. On a le temps de voir. Ok. Toi, va faire de la bouffe là-bas. C'est con que je ne puisse pas mettre de silo là où, du coup, il y a des druides. Puisqu'ils produisent de la nourriture en soi. Bon, après, ce n'est pas un bâtiment de production de nourriture. Ce n'est pas un territoire de nourriture. Donc, bon, voilà. Mais, ça aurait pu être sympa, quand même. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympatoche. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous, est-ce qu'on n'irait pas, quand même, récupérer le territoire qui est là ? Je pense que si. On va venir mettre une petite tour. Comme d'hab. La petite tour qui fait plaisir. Et on va prendre toi qui vas venir faire un petit chantier. Pourquoi tu ne peux pas ? Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je crois que j'ai récupéré de la milice ici. Non ? Ouais, j'ai un milicien qui est là. Va t'avancer. Il me faut envoyer un villageois pour faire la tour. Peut-être qu'il faut la tour. Non, je ne pense pas, en plus. Et là, je peux. Ah, parce que je n'étais pas dans le territoire. Il faut être dans le territoire pour pouvoir le faire. Voilà, tout simplement. Un membre du clan a fini. Tu es désormais un marin, Harry. Enfin, Bork, du coup. Tu es désormais un marin, Bork. Écoute, voilà, bienvenue. Et puis, on va venir attaquer par ici. Alors, ce qui est très, c'est qu'il n'y a strictement aucune production de bouffe à part de l'autre côté de là-bas au loin. C'est très triste. C'est un peu nul. Et là, tu ne peux pas explorer parce que c'est en haut. Et là, tu ne peux pas explorer. Ah si, tu peux explorer là-bas. Non ? Qu'est-ce que tu me fais ? Tu ne peux pas aller par ici. Ah si, tu dois pouvoir passer normalement. Il doit pouvoir passer normalement. Je pense qu'il est censé pouvoir passer. Hop, venez faire ceci. Là, j'ai un pélo qui va pouvoir prendre l'incroyable métier de druide. J'ai désormais un druide. On peut améliorer ceci. Je ne peux pas améliorer ceci parce que je manque de pierre. On a un moins 46 de bouffe. Vraiment, on est à l'aise. On est très à l'aise. On améliore ça. Et il me manque... Oh, il me manque un caillou. Tu crois à ça ? Un caillou, Coco. Allez. Un petit caillou. Pas en mousse. Please. Je peux avoir mon petit caillou ou pas ? Là, ça y est. Parfait. On vient améliorer ça. Hop, hop. On est bien. On a combien de pélo ici ? Trois soignants. C'est bon. Là, tu as amélioré la tour. Tu peux l'améliorer gratos. C'est magnifique. Et puis maintenant, on va faire du militaire. Maintenant, on va faire du militaire. C'est parti pour la baston. Baston. Bonjour les prêtres, les fantassins et le tiers état. Bonjour à toi, meilleur des espoirs. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien aujourd'hui. Si bien que possible, en tout cas. On va pouvoir un peu lancer des attaques. Normalement. Hop. On renvoie ici. Hop. J'envoie mes petites attaques pour récupérer de la nourriture. Et on va pouvoir gentiment faire avancer notre armée. Tout le monde a été transformé en un magnifique emploi ou pas ? Je vais refaire un guerrier. Bon, évidemment, j'ai toutes les attaques qui tombent en même temps. Donc, il dit « Ah mon dieu, vous avez déclaré la guerre à Aegil ! » Oui. On est fait. Ceci est vrai. Ceci est vrai. Aucun regret. On a beaucoup de bonheur. C'est bien. Donc, la population doit se faire quand même assez vite. J'ai un militien qui est là. Je te renvoie par là-bas, Bidi. Tu as bien des choses à faire par là-bas. Normalement, j'ai sous une TMA, un villageois. On va en faire un lanceur de hache. Et puis, ça va nous faire 6 pélo plus les 3 héros. Normalement, on va pouvoir avancer un petit peu. Normalement, on va pouvoir aller un petit peu à l'attaque. Voilà. Allez. On va se sentir concerné. J'attends juste que celui qui a été fait arrive, me rejoigne. Voilà, il est là. Coucou. Et puis, c'est parti. À l'attaque. À l'attaque. Voilà. « Te voilà enfin. Ton ami n'est pas avec toi. Il semble que l'amitié ne soit pas mon fort. » Ça nous fait un point commun. Maintenant, meurs. Vous n'êtes pas très très aimable, hein. Quand même. Je tiens à le dire. C'est quand même pas très très aimable par ici. Bonjour. On fait attention à nos armées, hein. Je vais coloniser d'ailleurs à côté. Tant qu'à faire. Il a son armée qui arrive par contre. On va peut-être reculer. On va peut-être reculer. On va se mettre dans notre territoire où on est soigné. Ça me semble à mon plan. Et on va reculer, reculer, reculer. Attaquer là. On va attaquer le même. On va se reculer sur un seul à chaque fois. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. L'efficacité est présente. Là, j'ai un gros déficit de nourriture parce que du coup, ils sont en train de me soigner. C'est normal. D'ailleurs, j'ai un truc à récupérer ici. Je crois que c'est le dernier artefact qui me manque. Je crois que c'est le dernier artefact qui me manque. Mon éclaireur. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi mon éclaireur n'est pas capable d'aller explorer les derniers trucs qui traînent ? Ça, il ne peut pas monter. Ok. On est d'accord. Mais. Normalement, tu as bien des choses que tu peux faire à plein d'endroits. Si tu reviens par là, notamment, tu reviens par ici, tu dois pouvoir remonter. Il est en train de balader. Il est en train de balader. Qu'est-ce qui brûle ? Une maison. Bisous. Voilà. Je nettoie. Je nettoie. Je nettoie. Là, j'attends qu'il ait fini son butin en vrai. Je vais me dire, est-ce que je n'y vais pas ? Non, non, non. Tu ne vas pas, Coco. Tu ne vas pas, Coco. Les villageois, si je viens les mettre ici, où il y a un grenier amélioré, normalement, vous produisez plus de bouffe, c'est ça ? Sur le principe, vous êtes censé. J'ai l'impression que ça ne change pas parce qu'ils sont toujours à 12, donc à 4 de nourriture par fermier. Pas, par villageois. J'ai l'impression qu'ils ne produisent pas plus de nourriture. J'ai l'impression qu'ils ne produisent pas plus de nourriture. Malheureusement. Ça ne change rien. C'est con. C'est très très con. C'est très très con. Bon, soit. Tant pis. Tant pis, tant pis. D'ailleurs, on voit que les guérisseurs, ils produisent pas mal de nourriture. Parce qu'il y en a 55,2 de la bouffe qui vient par les guérisseurs. C'est littéralement notre plus grosse provenance de nourriture. Enfin, on va mettre des guerriers en plus. Allez, faisons-nous plaisir. On va rajouter des guerriers en plus. Ça ne sera jamais assez. Toi, on va relancer des pillages. Petit pillage, petit pillage. Hop, hop, hop. Ensuite, ici. Ensuite, ici. Et ensuite, le dernier en haut. Qui devrait pouvoir être relancé. Oui, voilà, d'accord. Il était rouge parce que j'ai regardé au moment où le timer se finissait. Très bien. Très bien. Eh bien, tu n'as toujours pas fini ton champ de bataille. Allez, Coco. Allez, on se motive. On se sent concerné quand même. S'il te plaît. Petit effort. Où est mon éclaireur d'ailleurs ? Mon éclaireur est là. Bravo, bonjour. Viens donc. Est-ce que je veux que tu ailles visiter par là ? Voilà. C'est en train de balader par ici. Et c'est très bien. Je veux que tu ailles explorer cette zone-là. Parce que clairement, tu le peux. Tu as accès au territoire. Tu as un chemin pour y aller. Vous allez trouver le champ de bataille ancestral et les gants d'entraînement de Emdal. Je ne sais pas déjà ce que j'avais, le stuff de Emdal. Ah non, j'ai pris le... Ah, j'ai le truc de... Ah non, ça a l'air rigolo le stuff de Emdal en fait. Ça a l'air rigolo le stuff de Emdal. Puissance d'attaque de 10%, vitesse d'attaque de 10%, défense de 10%, renvoi de 20%, vitesse de déplacement en territoire ennemi de 20% et piétinement. Ça a l'air rigolo. Ça a l'air rigolo. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très très bien. Ça y est, tu t'es senti concerné par le fait d'aller explorer là. C'est incroyable. Bon, les seuls endroits que je ne peux pas explorer, c'est ici. Mais c'est normal puisque je ne peux pas y avoir accès puisque c'est en haut d'une colline. Donc, bah voilà. Mon groupe armé va recevoir une attaque. Donc, on va se mettre en défense. Voilà. On vient éliminer les jambilis. 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 Allez. À chaque fois, on focus. Ça permet d'être très efficace. Et ça, c'est bien. Et je reviens d'une heure de spéléologie dans les tréfonds de Twitter. Je ne recommande pas. Mais bon, il fallait que je vérifie une demande d'un ban de quelqu'un de gauche. What ? What ? Qui que quoi que quand ? C'est vrai que de temps en temps, je vais voir sur le Discord du coup de... Ah merde, j'ai oublié le nom. Le Discord où il y a tous les gens de gauche bien. Voilà. Dans le canal Modo. Et je regarde un peu les pseudos que je vois passer qui ont été bann par-ci par-là. Pour mettre les bannes aussi. Pour me protéger aussi. C'est vrai que je ne le fais pas forcément si souvent que ça. Mais de temps en temps, je regarde un petit peu le Discord par rapport à justement ça. Parce que c'est pratique en fait. En vrai. C'est ultra pratique de pouvoir facilement trouver qui c'est qui a fait tel truc à tel endroit. Et du coup de savoir que c'est quelqu'un qui craint. En même temps, c'est fait pour un. On est d'accord que liker du Asselineau, du Divisio et du Filippo, ce n'est pas trop de gauche. Non, non, ce n'est pas trop de gauche. Non, non, non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Hop, allez, on attaque. Toujours en ligne droite. Bonjour, c'est moi. Je viens de dire au bonjour. Voilà, je viens. Ça se passe bien. Après, j'ai une bonne armée là. Enfin, j'ai une bonne armée. Je ne sais pas non plus une armée complètement pétée, loin de là. Mais elle est efficace. Tu n'as plus de taf. Mais est-ce que tu peux rentrer à la maison, s'il te plaît ? Nom de juice. En fait, il ne sait pas se déplacer. Il est complètement gland. C'est un gland parmi les glands. Ce n'est pas croyable. Tiens, on colonise ça. On s'en soigne un petit coup. Je vais péter les bâtiments qui brûlent. Parce que sinon, ils vont me saouler. Sinon, ils vont me saouler. Hop, voilà. Merci, je n'en veux pas. Hop, merci, je n'en veux pas. Très bien, c'est gentil. Content que ce soit utile, c'est le but. Bah oui, je me doute bien que c'est le délire du canal de Modo. Mais c'est vrai qu'il est utile. Voilà, je le dis. Je le trouve utile. Où est le petit éclaireur ? Le petit éclaireur fait son petit chemin. Je suis en train d'arriver. Petit à petit, je me rapproche. Par contre, j'ai bientôt plus de nourriture. Attendez. On a bientôt plus de nourriture. Donc, on va relancer des raids. Et je pense qu'on va racheter aussi de la bouffe. On va racheter de la bouffe. Hop. Voilà. Oui, 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 oui. Attendez, attendez. J'ai lancé des raids pour régler ça. Ça va, on se calme. On se calme. Et ici, on vient acheter. Tout va bien. Vous voyez, tout va bien, les gars. Tout va bien. On va faire ça. C'est pas mal. Et toi, Billy, tu es enfin arrivé ici. Tu viens à la maison. Tu viens te transformer en simple péon. Normalement, tu as cette capacité. Oui, il est en train de se déplacer. C'est bien. Très bien. On attaque. On continue d'avancer. Voilà. Je récupère la nourriture un peu partout. Fort, 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 bien. Fort, fort, bien. Bonjour, bonjour. C'est l'heure du massacre. On va coloniser la zone. Je me permets. Je vais pouvoir me débarrasser du camp d'archer qui est ici. Je nettoie tout. Je viens libérer la ville. Mais en fait, je fais brûler jusqu'au bout les derniers bâtiments qui restent. C'est la base, non ? C'est comme ça que ça marche, je crois. Il me semble que c'est comme ça que ça marche. Un bâtiment sans ouvrier. Oui, et toi ? Oui, non, mais c'est normal. C'est normal. Est-ce que je veux améliorer quelque chose ? Augmenter le bois. Ah, augmenter les brasseurs. Allez, et augmenter le bois. Pourquoi pas ? Tiens, toi, tu seras désormais un forgeron. Incroyable. Incroyable. On continue d'avancer. Bonjour. C'est l'heure du combat. J'ai des soldats qui prennent un peu la douille de temps en temps. Mais ça va passer quand même, je pense. Sans te tousser. Donc, la suite de la mission, on te donne ce qui reste de la ville pour combattre Egil. Si c'est vrai, c'est drôle. Si c'est vrai, c'est drôle. Ah là là. Voilà, voilà. Je ne peux pas coloniser cette fois-ci. Je n'ai pas assez d'argent. On va revenir en arrière, se soigner, puis repartir. Voilà, on me soigne. S'il vous plaît. On se soigne, on se soigne. Et on va repartir. Et bonjour, comment que tu vas ? J'espère que tu vas bien. Des bisous à toi, Solaris. Et on repart à l'attaque. Bonjour, j'arrive. D'ailleurs, il est là, Egil, ou pas ? Non, il n'est pas là. Il faut juste qu'ils n'ont pas de QG. Mon nom est Giovanni Giorgio. Mais tout le monde me appelle Giorgio. Allez, ça y est. Et on reprend le contrôle du QG. Parfait. Nous avons repris la ville, mais pas de traces de cet homme. Impossible de mettre la main dessus. Se lâche a dû fuir en sentant le vent tourner. Je ne nourris aucune animosité à son endroit, de toute façon. Alors qu'il a tué votre frère sous vos yeux, notre peuple ne risque plus rien. Carleman a commis des erreurs, mais lui aussi aspiré par-dessus tout à sa protection. Et j'imagine que c'est désormais à vous qu'incombre sa défense. En effet, me voici, reine, après la trahison de Lothaire. Quel est l'idée devenue, d'ailleurs, qui s'est enfuie avec ce que nous cherchions ? Accepteriez-vous de partir à sa recherche pour récupérer l'épée ? Bien sûr. Mais vous ne m'accompagnez pas ? Carleman a parlé d'une révolte au Kernev. De quoi s'agit-il ? D'un conflit qui dure depuis bien des années. Je dois m'y rendre sans délai pour arranger les choses. Bien. Il est temps de me mettre en route. Je rapporterai Jan Phar. Une dernière chose. Je vais peut-être être besoin d'art, la banjoresse, pour cette expédition. Uniquement. Vous comptez prendre du bon temps pendant que je me charge des corvées ? Pas exactement, non. Mais je vous promets de vous la rendre à notre prochaine rencontre. Très bien. Je vous fais confiance. Merci, Liv. Bonne chance. Ok. Eh bien, écoutez, c'est une victoire pour Canard. Non, pas du tout. C'était une belle victoire et c'est cool. Toujours dans la période, pas super, mais c'est ok. Et toi, les gens du chat, pareil. Globalement, ça va. On avance bien dans le scénar, donc ça fait plaisir. Le jeu est vraiment cool. Le jeu est vraiment très, très cool. On s'est bien amusés. Et on arrive au chapitre 7. Jengland. Tandis que Liv et Hildegarde reprenaient Saint-Germain, Nominoé, Seigneur de Carnève occupés, lançaient un assaut pour reconquérir ces terres. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. On va couper la VOD ici, parce qu'elle est déjà très longue. Donc, c'était cool. On a bien tout cramé. On a bien récupéré le territoire. J'aime beaucoup jouer avec le clan du Corbeau. C'est vraiment très fun, en vrai. C'est vraiment, vraiment très fun. Des bisous. A très bientôt. Ciao, ciao, ciao.